salut bonjour nous allons aujourd'hui faire une petite vidéo car elle va être courte sur les installations et les projets qui sont reliés aux ufo aux ovnis et aux états unis et donc autour de l'air force et de la base de l'air force edwards et des installations qui sont reliés nous trouvons des installations du gouvernement telles que donc l'edward air force base la base de l'air force edwards la haystack but china lakes qui sont dans la zone un petit peu il me semble au nord-est de la zone 51 la george air force base la norton air force base la table top mountain observatory de la nasa donc l'observatoire de la montagne du de la table du sommet de la montagne de la nasa et blackjack control on trouve des installations aérospatiales qui sont plus ou moins a priori dédiées justement ces entreprises que j'appelle deux points d'habitude qui sont un offre hans hill à terron ranch il ya la mcdonald's douglas mcdonald's douglas lano plant et la lucid martin ellendale plant et la phillips qui est au nord de la l'installation de edwards air force base on a le complexe nelis qui comporte la zone 51 et la partie s4 s4 signifiant quatrième zone de sécurité me semble-t-il on a la paute messa et l'air 19 telle que l'air 51 à la zone 19 donc en français on va dire et groom lake groom lake et c'est à cet endroit là donc ils vont entre les aérospace facility et les complexes de nelis qu'on va trouver la rétro ingénierie en général de tout ce qu'ils ont récupéré des crash et puis il ya les installations qui sont au nouveau mexique avec évidemment les laboratoires national los alamos et la force l'air force qui est installé à kirtland à la base de kirtland avec les sandia national laboratoires snl de la défense de l'agence nucléaire de défense on va retrouver des laboratoires philips on va trouver une installation de stockage d'armes de manzano montagne et des complexes souterrains on va trouver le canyon coyote coyote canyon le site de test du canyon coyote qui est au nord je dirais au nord de manzano et les complexes de white sand donc en fait tout ce qui est très important est souterrain si vous trouvez quelque chose en surface c'est d'importance mineure et sinon c'est soit souterrain soit dans l'espace je tire ces renseignements d'une conférence du docteur steven greer qui a priori sait de quoi il parle en général voilà je pense qu'on va s'arrêter là on va voir s'il nous dit quelque chose de très important par la suite il semblerait que le contrôle de blackjack soit à la base d'un hélice qui enfin en relation avec le complexe d'un hélice et que la norton air force base ait été décommissionné on peut toujours dire que c'est décommissionné et puis continuer à creuser dessous mais bon là c'est moi qui extrapole il nous parle de l'entreprise bechtel qui s'était occupé de faire ses trains de tunnels souterrains ils ont un tunnelier qui quand il passe dans un massif rocheux n'a pas eu besoin d'extirper les gravats par la suite parce qu'en fait il les vitrifie ce qui constitue l'armature du tunnel qui suit et c'est dans ce genre de tunnel que passe les maglèves les trains maglèves qui sont des trains magnétiques qui circulent je crois sous vide d'air dans un tube sous vide d'air ce qui leur permet d'accéder à des vitesses de l'ordre de 1500 km heure environ en fait du fait qu'il n'y a plus de frottement de l'air je vois pas ce qui les freine justement à mon avis le freinage doit être intéressant enfin c'est magnétique le freinage se fait de manière assez logique donc ces systèmes de tunnels permettent aux gens de passer par un endroit de descendre à un endroit et de se retrouver vraiment très très loin d'un coup d'ailleurs au 11 septembre certaines personnes ont dit qu'on les avait amené à un sous sol assez profond avant qu'elle soit transférée dans une autre zone de sécurité où d'ailleurs elles ont été enfermés si je m'en rappelle bien en attendant de savoir ce qui se passait au 11 septembre on peut dire donc que ça c'était une partie du gouvernement qui n'était pas au courant du false flag du 11 septembre on peut même estimer que c'est une partie du deep state qui est la partie positive et contre laquelle le marais exerce ses ravages enfin les démons du marais on va dire donc il précise bien que dans les installations aérospatiales c'est là que sont fait les ARV c'est à dire les véhicules de reproduction alien si vous voyez ce qu'on veut dire en français c'est à dire donc la rétro-ingénierie sous la PAUTEMESA qui font partie du complexe NELIS c'est là qu'il y a des bases aliens enfin des bases aliens je veux dire c'est là qu'il est dans ces bases là qu'on étudie le matériel alien ainsi qu'un groumelet parce qu'il y a donc des endroits où on étudie puis des endroits où on reproduit et j'avais lu un bouquin qui parlait je crois que c'est dans Loubaldin dans la série des Loubaldin en français où il parle justement de ces scientifiques qui sont confrontés à des gadgets dont ils ne comprennent rien absolument rien et d'ailleurs certains de ces gadgets au bout de trois jours se retrouvent propulsés dans le vaisseau spatial nous on les a enlevés comme ça à travers les murs téléportés enfin ils comprennent rien ils sont plus dans le laboratoire ils sont de nouveau dans l'ovni et il y a d'autres gadgets comme ça qui ont carrément tué des scientifiques parce qu'ils ont mis la main dessus par exemple et puis c'est un gadget qui pénètre dans le corps et qui explose à l'intérieur ou qui qui fait l'étude enfin qui a une activité chirurgicale sauvage ou il ya des gadgets qui transformaient les gens en zombies et ça les transformait en zombies et ça les mettait en catalepsie et ça permettait aux entités aliens de pénétrer ces corps là comme dans des walk-in ce qu'on appelle en anglais walk-in c'est à dire ceux qui marchent dedans ou ce qu'on appelle aussi les porteurs de costumes enfin c'est une traduction ça c'était la version des indiens ces indiens disaient qu'il y avait des entités qui se servaient des corps humains en tant que costume pour se promener sur terre et voilà voilà d'où vient l'idée il tient donc absolument debout à mon avis ainsi qu'à ce toutes les anciennes tribus indienne donc il précise qu'autour des complexes de los alamos et de dulce c'est là que sont aussi fabriqués les pglf les formes de vie génétiquement programmable c'est à dire que c'est une variété de petits gris qui en général a les yeux moins en amande et plus ronds il s'en est fabriqué aussi où il s'en fabrique encore en angleterre en angleterre donc je vous suggère de la s'il faut parler anglais voir les vidéos de miles johnston qui s'appelle the base project et c'est là les vidéos numéro 1 et 2 donc c'est d'assez vieilles mais vous avez des témoignages d'un des conducteurs de camions qui allait livrer des choses et qui était confronté à ces pglf d'ailleurs quand vous voyez le logo de the base project qui est une main comme ça avec un petit iti comme ça qui lève les deux siennes ou à l'envers vous voyez un petit et il ya interaction entre les bras du iti et puis les doigts de la main dans le logo et bien ce petit iti là ce gris d'ailleurs a les yeux très ronds et à mon avis c'est plutôt un pglf qu'un gris des états réticuliques par exemple il précise que le complexe de white sand est assez détaché de tout le reste au niveau géographique donc il continue plus loin son exposé en en traitant maintenant toutes sortes d'autres bases dont certains sont en relation avec des agences gouvernementales actuellement ou dans le passé et dans ces bases les activités sont très compartimentalisées en en divers degrés de super secret au-dessus du super secret et même des projets usaps du saps qui sont des projets d'accès spécial non reconnus c'est à dire qu'ils ne sont pas reconnus à personne pour personne même à des personnes qui ont déjà des degrés très supérieurs dans les chaînes de commandement donc vous pouvez avoir effectivement des même des civils qui ont des degrés de sécurité plus élevés et oui oui donc des passes dans le sens dans le sens plus élevés que l'amiral local qui dirige la deuxième armée c'est un exemple donc en arizona au fort huachucha huachuka huachuka c'est une un emplacement de stockage souterrain où il y a eu jusqu'à 9 véhicules extraterrestres qui avaient été récupérés à une époque et il y avait aussi une morgue souterraine pour les corps des pilotes et autres équipages de ces ovnis crachés et c'est en même temps aussi une base pour la nsa donc il y a bien évidemment le dans le colorado le site de cheyenne montagne qui a des entreprises qui s'occupent de l'espace profond et qui est plutôt dédié à la traque des ovnis je crois qu'on la connaît bien enfin on a connaît bien l'entrée grâce à la série stargate donc on a les laboratoires de laurence livermore en californie il ya la base de pine gape en australie qui est au maximum souterraine et qui est tenue par le majestique 12 américain et les australiens et j'avais fait une vidéo qui prouvait que la reine avait vraiment son mot à dire plus ou moins sur l'endroit et que plus d'ailleurs il me semble qu'ils en avaient un peu viré les américains si je m'en rappelle cette vidéo assez ancienne assez ancienne on va dire dans il ya neuf mois donc il y a un arsenal souterrain de redstone dans l'alabama dans l'utat il ya un complexe souterrain au sud ouest de salt lake city qui n'accessible que par les airs ce qui signifie a priori que c'est dans cet endroit là qu'on voit des hélicoptères descendre dans un des films sur la reconstruction de dinosaures on s'appelle moi pas le plus il me semble qu'à un moment donné on voit l'hélicoptère qui descend comme dans un volcan voilà ça peut être un moyen de n'avoir qu'un accès aérien sinon je comme zone de base qui ne pourraient avoir que d'accès aérien je ne verrais que des bases spatiales quoi et sinon aux deux à l'extérieur de provo il y a un espace secret classifié qui s'appelle d'ogway provine grance donc les domaines de d'ogway provine il faut savoir que quand les gens du gouvernement assez élevés sont plus ou moins mis en fin confrontés au fait qu'il y a tout un gouvernement secret d'une telle diversité et complexité auxquels ils n'ont pas accès même s'ils sont députés ou je sais pas ministre ou le président par exemple tous les quatre ans le président peut changer il n'est pas question qu'il se retrouve dans l'opposition en ayant à sa disposition des secrets qui pourraient mettre vous voyez dans le danger le gouvernement alors en place quoique quoique d'une certaine manière j'ai quand même l'impression qu'ils sont un petit peu débrouillé pour contourner cette mesure en faisant leur petit circuit gouvernement entreprise emploi secret gouvernement entreprise emploi secret il précise que dans l'alabama la le complexe de redstone est l'endroit où ils font des recherches et ils développent des technologies de transdimensionnel il a lui-même visité une installation skiff qui signifie donc skiff secure communication en train d'être développé et il y a vu des technologies absolument ahurissante en train d'être développé et s'est associé avec le centre spatial de vol martien et on lui a rapporté que quelqu'un avait vu avait donc été confronté à la situation d'être amené en face des capacités de cette technologie et qu'il avait dit qu'il y avait dans l'espace en ce moment des moyens d'oblitérer absolument tout tout ce qu'il y avait dans l'espace donc les traités de l'espace de non prolifération prolifération d'armes ont été bafoués d'une manière incroyable et que d'autre part ils ont un matériel inimaginable d'efficacité ce qui tendrait bien à dire que tous les conflits qu'on subit sur terre ici sont encore plus terribles parce que ils sont ridicules on laisse des enfin ils laissent ils les hétis laissent des enfants se mettre à mort avec des bâtons et des cailloux alors qu'ils ont carrément le moyen de directement je ne sais pas moi les dissoudre tous d'un coup c'est pour ça que je crains fort que si on ne s'intéresse pas à l'exopolitique toutes les connaissances qu'on aille en politique en géopolitique sont très très relatives quant à l'importance que pourrait avoir une solution qu'on trouverait à ce niveau-là puisque bien au-dessus et tout autour et en connaissance de cause parce qu'a priori ils nous contrôlent ils nous observent ils nous manipulent suivant qui on est évidemment je ne pense pas que je sois tellement manipulé moi mais si j'étais ministre de quelque chose je pourrais apporter un certain intérêt à leurs yeux à être manipulé de façon à être sûr que leur plan se déroule bien dans le sens qu'ils veulent qu'ils se déroulent il est dit que la Bible est en fait un script et que certains tâchent de suivre le script à la lettre et on sait qu'ils ont la technologie aujourd'hui pour créer autant des tremblements de terre que des tempêtes que des épidémies qu'un contrôle mental sur toute une foule qui pourrait partir en guerre ou partir à la sieste on dirait que d'ailleurs ils s'en servent bien de celle-là et donc ils précisent que sous le Degue il y a une base qui doit être plus grande que celle de Dulce ou un truc dans le genre et qu'il y a donc effectivement aussi un nouveau centre de stockage des données de la NSA on voit au-dessus du sol des bâtiments à millions de dollars mais il y en a encore plus dessous je ne sais pas si ce n'est pas la base qui est à irriguer si on peut dire pour refroidir les ordinateurs par une réserve d'eau d'un lac au-dessus ou d'un barrage au-dessus puisqu'il y avait des gens qui avaient dit que si on coupait l'arrivée d'eau ça allait chauffer je suis beau d'or qu'ils ont sûrement accès à des sources souterraines aussi pour s'y plier et voilà c'est là-dessus qu'on va clore cette petite vidéo en ambiance obscure à propos des bases souterraines américaines on va conclure ou bien je fais un petit encart en disant que par le biais de l'OTAN à mon avis à Bruxelles sous le centre de l'OTAN il y a aussi de nombreux souterrains qu'on connaît ça aussi dans le sud de la France avec cette ex-base de lancement de missiles sous le plateau d'Albion où il y a des kilomètres de galeries il y a des postes de commandement qui sont à 4, 5 voire plus kilomètres c'est pas tellement en profondeur donc je suis beau d'or qu'il doit y en avoir en profondeur une fois qu'on est arrivé sur place mais enfin on ne peut pas trop en parler parce qu'a priori elles font encore un fonctionnement ah non pas moi excusez-moi bon je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt peut-être bonne journée bon courage et n'ayez aucune crainte particulièrement exacerbée aujourd'hui toutes ces situations étaient déjà comme ça hier et depuis les années à mon avis 47 à peu près bonne journée salut